Ils ne deviendront pas aveugles du jour au lendemain. Si vous êtes inquiet pour la sécurité de vos animaux lors de l'éclipse, n'ayez crainte. Les animaux ne font pas ça, tout simplement. Ils ne regardent pas le soleil. Ils sont assez intelligents, les animaux, puis ils savent qu'ils ne font pas ça, ils ne font jamais ça, de toute façon. Si le fonctionnement de la rétine des animaux est le même que celui des êtres humains, la différence, c'est qu'ils ne regardent pas directement le soleil, comme nous. Les animaux ne devraient pas être portés à fixer le soleil parce qu'ils n'ont pas vraiment conscience de ce phénomène qui va être l'éclipse. Ils n'ont pas la curiosité comme nous de vouloir voir ce phénomène. Les dangers qu'un animal fasse une brûlure rétinienne parce qu'il a regardé trop longtemps le soleil, ça n'existe pas, ça n'arrivera pas. Ils pourront alors se promener tranquillement durant l'éclipse totale dans votre cour arrière en toute sécurité. Si jamais il y avait des hécatombes au niveau des animaux de compagnie, des animaux de ferme et tout ça, croyez-moi, on l'aurait su, ça aurait été publié sur les réseaux sociaux. Mais si les animaux peuvent devenir stressés, il serait donc préférable de les garder à l'intérieur. Oui, ça peut entraîner un stress. Pour les animaux qui sont les plus nerveux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils peuvent avoir de l'anxiété, démontrer des signes d'anxiété. Je pense que de les enfermer dans la chambre de bain ou dans le garde-robe, ça risque de leur occasionner plus de stress que l'éclipse. Une éclipse totale, il y en a une à tous les 18 mois sur la Terre. Et les études sont nombreuses sur le comportement des animaux sauvages qui pourraient rentrer dans leur routine de la nuit parce qu'il y a non seulement la lumière, mais aussi la température qui va chuter parce que le soleil va être caché. On est supposés avoir de belles températures dundi, donc on va entendre beaucoup d'oiseaux avant l'éclipse. Là, en général, ça a été remarqué dans le passé que là, les oiseaux vont diminuer leur chant beaucoup, beaucoup, jusqu'à ne plus chanter du tout. Mais pour les animaux domestiques, il ne faut pas s'attendre à un grand changement de comportement. Une étude est d'ailleurs prévue au Zoo de Grambay lundi pour comprendre le comportement de différentes espèces. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles, Montréal. Montréal. C'est parti.